Bonsoir à tous, merci d'être ici pour les résistants de cette grosse journée. Nous avons la chance de pouvoir passer une petite heure ensemble au coin du feu dans l'atelier de Bebden. Merci à toi de venir partager ton savoir. Tu vas nous présenter d'une manière un petit peu historique ton travail, si j'ai bien compris, et donc j'imagine que dans la salle il y aura des questions. Donc n'hésitez pas à lever la main lorsqu'il y a une image qui vous interpelle ou une question qui vous vient. Et est-ce que dans la salle il y a des dessinateurs ? Ah, il y a quelques mains qui se lèvent. Donc on pourra peut-être parler de Photoshop ou d'autres petites bricoles de ce genre-là pour égayer cette soirée. Donc on est ensemble une heure, comme si on était au-dessus de l'épaule de Bebden lorsqu'il travaille. Et on va pouvoir écouter tout ce qu'il a à nous dire sur toutes ces longues nuits de travail passées sur son ordinateur ou à l'époque sur sa feuille de papier, l'aérographe et tout ça. Donc historique. Merci à toi. Bon, c'est parti. Je sais pas, je pensais faire une petite revue de ma carrière, entre guillemets. Donc voilà, j'ai commencé, j'ai eu un flash à 15 ans avec le premier numéro de Métail Roland et notamment Moebius qui était en couverture et à l'intérieur aussi et qui m'a vraiment motivé pour rentrer dans ma carrière. Donc voilà, j'ai fait une école d'art à Paris et puis quand j'en suis sorti diplômé, j'ai contacté Métail Roland et puis j'ai commencé à travailler pour eux, en fait, très vite. Je vais t'embêter en même temps que tu discutes. Lorsque tu dis que tu avais été tout de suite séduit par Métail Roland, est-ce que ça veut dire que tes désirs de dessinateur, c'était tout de suite dans le monde de l'imaginaire ? Lorsque tes petits dessins sur les cahiers de maths, ça concernait déjà ce type d'évasion. Oui, c'est une évasion graphique et puis Moebius, il me disait que tout était possible, en fait. Quand graphiquement et dans les histoires, quand on voit les histoires de Moebius, ça n'est que ni tête, il fait ce qu'il veut, graphiquement. Et ça m'a indiqué une voie de liberté d'expression. Donc là, les premiers travaux qu'on va voir, ils sont faits comment, en fait ? Les premiers travaux, c'est de l'aquarelle, des encres, de l'aérographe et des reaux de gouache. Donc, j'ai bossé comme ça pendant presque une quinzaine d'années. J'ai sorti quelques bouquins aux humanoïdes associés. Certaines histoires sont parues dans Métail et d'autres non, mais tout est sorti. Dans mon premier bouquin qui s'appelait l'album, qui s'appelle l'album. Voilà, je continue dans ce sens-là. Voilà, ça c'est un édito pour Métail. J'ai commencé à faire des couvertures, pas mal. Quand j'ai publié mon premier... Enfin, juste avant de publier mon premier ras-le-bol, en fait, Alain Bachon m'a contacté pour faire son pochette de disques. Et du coup, je lui ai demandé une préface pour le bouquin aussi. Enfin, c'était génial. Voilà. Alors là, on a à gauche le dessin que j'avais fait. Et puis entre-temps, il a changé de maison de disques. Et le dessin de gauche avait été accepté, mais entre-temps, il a changé de maison de disques. Et ils ont réutilisé le visuel et ils ont pris juste le visage en noir et blanc. Ce qui était assez beau, en fait. Je préférais cette... Est-ce que c'est le fait d'avoir commencé chez Métail qui t'a amené directement, par exemple, dans un univers qui était beaucoup plus... Qui concernait plus la presse et, je dirais, un petit peu la musique à l'époque, plutôt que l'édition elle-même, en fait ? Parce que même s'il y avait les Humano et autres, mais le fait de faire des couvertures de livres, pourtant ton esthétique pouvait s'y prêter, tu n'es pas passé par là, quoi. Non, non, j'ai... Parallèlement à la bande dessinée, en fait, j'ai contacté aussi des magazines pour faire de l'illustration, en fait, plus alimentaire, parce que la bande dessinée, c'était les clopinettes à l'époque. C'était payé des clopinettes. Et donc, parallèlement, j'ai toujours mené une carrière personnelle et un travail personnel et un travail plus alimentaire pour la presse, plutôt pour la presse magazine, un peu pour l'édition, pour la publicité, mais plutôt pour la presse magazine. Donc là, pour resituer, c'est dans les années 90 ? Oui, ça, c'est la première image que j'ai faite, justement, de l'illustration. On m'a proposé de faire la couverture et une double page intérieure pour l'expansion. Alors, c'était en 94, ça, voilà. Est-ce que, parce que là, dès tes premières images, en fait, on voit vraiment une esthétique ultra personnelle, en fait ? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes influences ? Je ne sais pas, quand tu étais jeune, qui t'a marqué ? Est-ce qu'il y avait vraiment des dessinateurs qui t'ont, disons, au moins inspiré, en tous les cas ? Est-ce que je trouve que tu as une esthétique qui est tout de suite très forte et très identifiable ? Et que tu as continué à maintenir, en fait, ce qui n'est pas forcément évident. Avant la découverte de Metal Hurlant, je ne me rappelle plus trop, je lisais de la bande dessinée, qui était des fous métis, à l'époque, des petits magazines. Mais graphiquement, c'est vraiment méteint, et surtout le Moebius, qui m'a donné ma pulsion. Juste avant de rentrer aux arts appliqués, en fait, aux arts appliqués, ça n'a fait que renforcer cette... Ça, c'est un édito pour Nitro, à l'époque, un magazine automobile. Voilà, j'ai travaillé pour Sex Machine, je sais qu'il y a Benoît Delépine qui est là, peut-être qu'il est parti, mais... J'ai bossé pour Dioné et Malheur, en fait, Dioné bossait pour Canal, mais... Bref, je continue, je ne sais pas. Ça, si vous avez des questions, hein, sur l'époque, sur cette époque des dinosaures... C'est une affiche aussi pour un petit éditeur, à l'époque, qui s'appelait Art Moderne. J'en ai fait quelques-unes, ça c'est toujours des encres d'aérographes, des revaux de gouache. Allez, une question au premier rang. Je te coupe, excuse-moi, mais en fait, moi, le problème, c'est... Tu as dû être beaucoup plus influent qu'est-ce que tu pensais. On va laisser parler, monsieur. Bonsoir, Dajan. Non, je voulais savoir, après, la taille de ces toiles, en fait. Ça, pour moi, c'était gigantesque, en fait, mais c'était pas terrible, ça devait faire, je pense, 50 centimètres, à peu près. Mais sinon, j'ai toujours travaillé assez petit, en A4, ou mes planches de bande dessinée. C'était assez grand au départ, mais très vite, j'ai réduit, parce que c'était un boulot de dingue. Est-ce que tu as pensé avec les originaux de l'époque ? Oui, oui, j'en ai beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont partis en vente, mais il m'en reste pas mal. Ça, c'est pareil, c'est aussi pour le même éditeur, des affiches, en fait. C'est un triptyque. Un Spirou, en fait. On m'a demandé un hommage à Spirou pour une galerie belge, et puis j'ai fait un Spirou en 1988. Ça, ça fait partie de mon deuxième bouquin, en fait. Je l'ai fait aux humanos, avec Jean-Pierre Dionnet au scénario. Le bouquin a été traduit un petit peu en allemand. Ça, c'était le métal espagnol, en fait. Je faisais aussi des couvertures qui passaient. Ça, c'était l'escape britannique. Un métal hurlant espagnol, aussi. Après, je me suis embarqué sur un troisième bouquin qui s'appelle « Bureaucratica ». C'était des courses d'histoire, en fait, sur l'univers de la bureaucratie. Très influencée par Kafka, à l'époque. Finalement, je passe toutes les lignes. Ça, ça fait partie aussi d'un autre bouquin que j'ai fait chez Alain Michel. « Ma vie est un bouquin de violette ». Ça, c'est un bouquin plus personnel, sur plus des images et un texte, en fait. Je cherchais toujours une forme de narration graphique qui soit originale. Et donc, j'ai l'impression que toute ma vie, j'ai fait des trucs un peu bâtards. D'ailleurs, les ventes s'en sont toujours ressenties. Parce qu'on peut vivre, en fait, de ce travail. Alors, encore une question. C'est re-moi. C'est plus une remarque, en fait, ça me fait un peu penser au travail de la bureaucratie. Je ne me souvenais plus du nom, mais on fait chercher, du coup. Et j'ai l'impression que c'est plus ou moins la même période. Et qu'on est dans le même esprit, pour le coup. Libérator. Pour moi, c'était un peu plus tard. Mais c'est vrai que son Rock Zerox, c'était un choc aussi, visuel. Et surtout graphiquement. Il utilisait des feutres à l'époque. C'était aussi dingue, quoi. D'ailleurs, je suis passé au feutre, pour le bureaucratiquage, c'est au feutre. C'est vrai que la technique aussi a un petit peu évolué. C'est-à-dire, j'ai commencé par les aquarelles. Et je suis passé aux encres. C'était plus facile que les aquarelles. Et je suis passé au feutre, parce que c'était plus facile que les encres. En fait, j'arrivais à avoir des voloutés, des dilués, plus simplement. Et puis, finalement, le numérique s'est imposé. Parce que c'était encore plus simple d'avoir des rendus géniaux avec le numérique. Mais là, on est toujours en traditionnel, en fait. Ça, c'est le même bouquin, sur Girdelon. Il y a un moment, j'ai été contacté par un éditeur japonais pour faire un manga. Donc, je suis parti au Japon. Ça a été aussi une expérience fondatrice, finalement, d'où est sorti Manga, en fait, de ces résidences-là, en 1995, à peu près. Donc, j'ai fait un manga pour un éditeur japonais, qui a été traduit en français chez Kesterman, qui s'appelle La théorie des dominos. Et c'était très influencé par ma découverte, en fait, du Japon, en fait. Quand j'ai découvert Osaka, par exemple, un quartier qui s'appelle Namba, c'était dingue, parce que c'était Blade Runner, en vrai, quoi. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est toujours dingue. Est-ce qu'avec ton esthétique, justement, quand même très architecturale, est-ce que tu as aussi travaillé, par exemple, pour le décor de film, ou des choses comme ça, au départ ? Pas trop, non. Moi, jamais. Non, non. Ça n'a jamais vraiment abouti. J'ai fait des tentatives, mais non. Tu avais, est-ce que... Bon, à l'époque, avant les réseaux sociaux, tout ça, donc, est-ce que tu avais des relations aussi avec d'autres illustrateurs, à part ceux de Métal Lurin, en fait ? Parce que... Là, les relations... Tu as quand même eu un parcours, ensuite, sur des tas d'autres supports, quoi. Pas trop, en fait. Non, à part la presse-magazine et l'édition de bande dessinée. Non, je n'ai pas eu tellement de... Je ne me sens pas. Bon, ça, c'est la couverture japonaise, et puis la couverture française. J'ai fait quelques petits boulots au Japon, pour un éditeur japonais aussi, une couverture, pour trouver un petit peu des... tendance qu'on voit dans mon livre. J'ai fait un peu de pub aussi, là, bon... Je peux faire de la publicité, on a reconnu le... le personnage, non ? Je crois, je ne sais pas si ça existe toujours. Tu parlais de support, j'ai fait quelques affiches de films, mais pas beaucoup, Muriel, notamment. Toujours un peu de pub. Ça, c'était pour Philips. Ça, c'était un boulot vachement intéressant avec Jean-Baptiste Mondino, qui est un photographe plutôt de pub, et qui faisait des clips Kodak à l'époque, et j'ai réalisé les personnages, voilà, pour qu'ils soient modélisés, en fait, en 3D. Et parallèlement, donc, j'ai toujours fait de la presse-magazine, une couverture pour... pour l'IV. Ça, c'est du perso. Là, on est toujours en traditionnel. On est toujours en traditionnel, mais là, ça va... Exactement, là, ça bascule. Là, je suis dans le numérique. Et curieusement, c'est un des premiers boulots que j'ai fait pour Libération, et ça parlait d'une grève sur les machines, sur les ordis, en fait. C'était curieux, parce que je me mettais à l'ordi, et je devais illustrer un peu ça. Et alors, comment tu... Parce que tu ne vas pas réussir à expédier ce problème en deux mots. Tu dis, je me suis mis à l'ordi. Donc, comment ça s'est fait, en fait ? J'ai eu beaucoup de mal à passer, parce que moi, la technique, c'est... Enfin, je ne suis pas du tout technicien, ça me rebutait. Il y avait un dessinateur, à l'époque, qui avait démarré, qui s'appelle Frédéric Beltran, qui s'était mis déjà à l'ordi, et il m'avait montré des choses. Ça me fascinait. J'étais très intrigué, très intéressé, mais je n'osais pas passer le pas. Je me suis dit... J'avais peur de la technique, de l'ordi, et j'ai mis quand même quelques années avant de... Et un jour, je me suis lancé, en fait, et sans formation. J'ai acheté un ordi, l'ami Beltran m'a un peu expliqué, et puis j'ai démarré, en fait, et j'ai essayé de répondre tout de suite à des commandes avec l'ordi. Donc, ça, pour libération. En fait, on voit que c'est un peu maladroit, la chemise est un peu raide, et... en fait, j'étais forcé d'avancer, parce que j'avais des commandes alimentaires à qui elles répondent. Mais bon, je ne vous raconte pas que j'ai quand même poussé des cris, parce qu'à départ, c'était terrible. Et pour parler du métier lui-même, par exemple, quand tu parles des commandes, par exemple, à l'époque, tes demandes vis-à-vis de la... enfin, venant de la presse, par exemple, c'était de l'ordre de... combien de commandes par mois ? Enfin, comment ça se passait, en fait ? Parce qu'il y a des images, j'imagine, que tu les livrais en 3 heures, et d'autres que tu pouvais passer une semaine, peut-être, je ne sais pas. Le numérique m'a permis de pouvoir travailler plus rapidement et répondre à des commandes, comme pour les unes, pour Libération, ils nous appelaient le matin pour rendre le dessin à 6 heures le soir. Donc, on avait 4-5 heures pour rendre un dessin, et moi, en traditionnel, je ne pouvais pas... J'en ai fait, j'ai commencé quand même, mais j'étais toujours... Enfin, c'était affligeant, quoi. Alors qu'en numérique, je pouvais répondre en 3 heures. Et puis, surtout, très vite, j'ai eu une bande d'images, donc, enfin, personnelle, c'est-à-dire qu'on retrouve là, d'ailleurs. Tout ça, ça vient de toutes ces années-là. D'ailleurs, je peux mettre la prochaine, c'est une image pour le monde. Et je ne sais plus ce que ça illustrait, mais en fait, très vite, j'ai eu des bouches que je pouvais réutiliser, des yeux que je pouvais réutiliser quand j'avais une urgence. Et mondial en est finalement l'aboutissement, parce que j'ai aussi... C'est un métissage, c'est une hybridation des éléments. J'ai bossé beaucoup pour Télérama, donc un hors-série. Ça, c'est une couverture pour Télérama aussi. Et donc, tout ça, c'est en numérique. Ça, c'était pour le Japon. Une couverture pour Libération aussi. Ça, c'est du Libé. J'ai fait un petit bouquin qui s'appelait « L'éloge de l'amour », mais ça, c'était avec une compil plutôt de dessins traditionnels. Là, par exemple, on parlait du feutre avec Libérator. C'est du feutre... C'était l'époque un petit peu avant l'humérique, donc. Tout ça, c'est mon petit bouquin, « L'éloge de l'amour ». Alors, il y a un mélange. Ça, par exemple, c'est du numérique. C'est l'époque où j'ai basculé, en fait, où il y avait encore des choses tradies et des choses digitales. Et lorsque tu conçois tes images, parce que là, on voit des mélanges d'images, donc noir et blanc, couleur et autres, ton approche de la couleur, elle est comment, en fait ? Tu dessines en couleur, ou est-ce que tu vas travailler en noir et blanc et ensuite passer des filtres couleur ou des calques couleur, des choses comme ça ? Au départ, je... Ah, en Photoshop aujourd'hui, par exemple. Au départ, je faisais la couleur qui devait être à l'arrivée, en fait. Et puis maintenant, il y a tellement de possibilités que je sais que même si je mets un sepia, je vais pouvoir le rendre. Ça va pouvoir devenir un bleu. Donc, je me soucie moins de la couleur au départ. Je sais que je vais pouvoir y travailler quand l'image sera aboutie. Donc, le numérique permet d'être... Ça, c'est par exemple, c'est une commande du ministère des Affaires étrangères français pour le réseau français à l'étranger. Et en fait, on devait représenter l'an 2000. Et j'ai choisi de le représenter avec un personnage. Et là, on peut voir que... Ça, ça date de 1999, en fait. Bon, ça devait passer l'an 2000. On peut voir que c'est vraiment l'origine mondiale. Et donc, en 1999, je ne sais pas calculer à peu près ce que ça fait longtemps jusqu'à aujourd'hui, mais ça fait un arrière. Et là, quand tu parles par une commande spécifique sur un sujet, je dirais presque de l'administration, est-ce que tu fournis des croquis ? Comment ça se passe, en fait ? Est-ce que tu as le temps de fournir des croquis, des propositions ? Oui, oui, il faut, dans la presse. Là, oui, j'ai fait une proposition, mais on avait assez de liberté. Mais quand je travaille pour la presse, oui, il faut que je donne des refs, il faut que je propose des refs, souvent en plusieurs directions. Il y a encore une question. Ah, c'est toujours le même. Je voulais savoir comment l'outil informatique, les tablettes graphiques et tout ça, avaient influencé votre manière de travailler, en passant du traditionnel à l'utilisation de textures, par exemple, est-ce que ça influence la manière de produire des œuvres ? Oui, bien sûr. Ah oui, ça m'a énormément influencé. Sur le fond, d'ailleurs, comme sur le fort, parce que le virtuel, c'est aussi un sujet sur le fond. Et sur la forme, moi, ça... Enfin, je pense qu'il y a une continuité dans mon travail, c'est-à-dire que j'ai continué à travailler à l'ordi comme je travaillais avant en traditionnel, c'est-à-dire que j'utilise le blanc du papier ou le blanc de l'écran, et puis je me sers de la luminosité. Par contre, avec l'ordi, je peux aller beaucoup plus loin, je peux dépasser tout ça. Et est-ce qu'à l'époque, sur papier, tu jetais beaucoup ? J'étais beaucoup ? Non, parce qu'on ne pouvait pas jeter, parce qu'il fallait remettre le dessin, même si c'était une crotte. Mais c'était assez dur, c'était assez dur. Quand je devais répondre à des commandes rapides, c'était pratiquement que des... Enfin, j'étais toujours déçu, moi. J'étais plus content. Et quand je suis passé à l'ordi, ça a quand même beaucoup changé mon... Enfin, j'arrivais à exprimer davantage que ce que je souhaitais au départ. L'image mentale, en fait, était beaucoup plus en accord avec le résultat sur ordinateur. Ou au contraire. Ça, c'est un autre de mes petits bouquins. Ça, curieusement, c'est un carnet de voyage que j'ai fait en Afrique. Et je suis parti avec... J'ai retrouvé les techniques traditionnelles, en fait. Je voulais faire des croquis sur place, avec des feutres. Et ce qui est curieux, c'est que les textures sur ordi, que je découvrais, moi, c'est vachement intéressant qu'on puisse scanner, enfin, incorporer des textures, de n'importe quoi, des pots d'oranges, m'ont donné envie, en fait, de refaire des textures d'une manière à la main, en fait. Enfin, je ne sais pas si c'est clair, mais, en fait, par exemple, ce portrait, on a peut-être l'impression que c'est fait sur l'ordi, alors que c'est fait avec du feutre. Et j'ai trouvé des techniques bizarres de mettre du papier de verre sous la feuille, et puis de passer peut-être du crayon blanc, donc il y avait la texture du papier de verre qu'on retrouvait. Et tout ça, c'est l'ordi, en fait, qui m'a redonné... Ce qui est curieux, c'est qu'il y a des ponts d'être traditionnels, l'ordi. Moi, je trouvais ça intéressant. Ça, c'est des croquis que j'ai faits sur place en Afrique. Ça, c'est un travail suite à une résidence à Brasilia. Donc, c'était aussi sur... Enfin, il fallait travailler sur la ville de Brasilia, et moi, j'ai choisi de mêler l'urbanisme, l'architecture, mais avec le métissage humain, en fait. Comment tout ça, ça s'articulait ? Moi, je croyais qu'illustrateur, c'était un travail casanier, mais là, tu es quand même en train de nous parler à peu près de la moitié du tour du monde. Lorsque tu pars en résidence, comment ça se passe pour le temps de s'installer, en fait ? Le temps de... Est-ce que, dès le lendemain de ton arrivée, tu es efficient et tu te mets à bosser ? Ou est-ce qu'il y a des résidences ? Tu dis, je suis en train... J'ai mon billet retour demain et j'ai encore bien foutu. Le problème avec les résidences, c'est que les gens pensent qu'on va travailler là-bas, qu'on y va pour travailler, mais on y va pour se nourrir de quelque chose, et puis après, on travaille, parce que sinon, on ne va pas s'enfermer à l'étranger pour travailler, c'est ridicule. Donc, à chaque fois, j'ai emmagasiné des images, là, à Brasilia, et puis au retour... Mais, en fait, je suis resté longtemps coitré, en fait, jusqu'à 35 ans, j'ai bossé, j'ai fait de la bande dessinée comme un moine, et en fait, quand j'ai eu ces invitations du Japon, c'est là que j'ai découvert le monde. C'est là que vient aussi mon désir de l'autre et de rencontrer l'autre. Donc, j'ai fait les rencontres d'Indiens en Amazonie. Bon, ça, c'est aussi pour l'idée. Donc, je découvrais aussi... Tout ça, c'était les débuts, donc les transparences, les lumières, avec l'ordi, c'était... Pour moi, c'était génial, même si c'est un peu mal droit, mais... L'emploi d'équipo, aussi, par exemple, que je trouve beaucoup dans mon travail, maintenant. Tout ça, je le faisais avant d'une manière traditionnelle, mais je me faisais... Je me faisais chier, quoi. Et qu'est-ce qui t'inspire le plus lorsque tu réponds à une commande ? Parce qu'on a l'impression que ton... Je dirais ta carrière, entre guillemets, est ponctuée de commandes et ensuite de grands projets, en fait. Et qu'est-ce qui t'anime le plus, finalement ? Parce que le grand projet, mondial, par exemple, dont tu m'as expliqué que c'était quand même un travail sur une dizaine d'années, il faut le tenir. Est-ce qu'arriver à la 500e image, t'as pas eu envie de reprendre les 499 premières ? Parce que répondre one shot à une commande, c'est un certain état d'esprit, mais faire un... Que ce soit une bande dessinée ou un beau livre illustré, c'est quand même beaucoup plus long. Donc, qu'est-ce qui t'anime le plus entre les deux, finalement ? Enfin, à part payer le loyer, quoi, je veux dire. C'est le travail personnel. Après, il faut trouver des subsides pour vivre de ce travail. Donc, faire des compromis dans la presse pour la pub. Les compromis, en fait, je les ai fait au départ et petit à petit, mon travail personnel et mon travail de commande, c'est un peu mélangé. C'est-à-dire que j'arrivais à exprimer ce que j'avais envie de faire et puis, plus ça avançait, plus les gens m'appelaient pour des images plus personnelles. Donc, petit à petit, on m'a demandé un style qui me correspondait, aussi un univers qui me correspondait. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, il y a beaucoup... La presse magazine, les commandes en presse magazine, c'est pratiquement terminé puisqu'il n'y a plus de support papier, pratiquement, et plus de budget, surtout. Et j'avoue que ça ne me manque pas parce que j'en avais un peu marre des compromis, mais ce qui manque, c'est le côté alimentaire. C'est comment vivre, aujourd'hui, ce travail personnel, ce travail tout court. Tout évolue et il faut se réinventer, pour tout le monde, les photographes et compagnie, on a tous retrouvé un des moyens économiques de vivre de notre travail. C'est l'impression de redémarrer comme quand je suis sorti des arts appliqués, en fait. Comment je vais vivre de tout ça ? Et pour moi, c'est un peu... C'est un challenge. Le bouquin mondial est sorti récemment. J'ai fait des expos, mais je ne sais pas demain de quoi je vais... Il faudrait que je renchaîne sur des bouquins. Est-ce qu'il y a des domaines que tu n'as pas encore explorés qui pourraient exciter ton imagination ? Comme, tout à l'heure, on parlait de l'esthétique du cinéma ou des choses comme ça, ou même le jeu vidéo, par exemple. Parce que je me dis qu'avec l'identité visuelle forte de ton travail, un sujet, enfin, un sujet, en tous les cas, un projet tel qu'un jeu, par exemple, quel que soit le gameplay, mais dans un univers entièrement créé autour de ton univers graphique, serait peut-être potentiellement intéressant. Est-ce que ça, c'est des questions que tu poses, des projets qui peuvent naître ? Non, en fait. J'ai toujours eu beaucoup de mal à travailler en... à ne pas travailler seul. J'ai beaucoup de mal à travailler. Je crois qu'on a compris. Enfin, travailler... Je ne peux pas travailler avec les autres. En plus, je suis très émotif, donc je ne peux pas... Quand je suis tout seul, je peux m'affirmer, mais je ne peux pas... J'ai fait des tentatives, mais j'étais toujours frustré, déçu. Et on m'a proposé par moments des travaux dans ces milieux-là, mais moi, je n'ai jamais dit non, mais ça ne s'est jamais concrétisé. Et puis, bon, je ne crois pas après, donc... Là, tu parles quand même de... A priori, je dirais, ton amour pour la non-collaboration mondiale, c'en est quand même une, puisque de toute façon, l'objet final est quand même un livre, disons, composite, entre images et textes avec Adam Lamazio. Hier soir, tu nous as un petit peu évoqué cette collaboration. Est-ce que tu peux nous en dire plus, refaire un petit peu le contexte de comment ça s'est passé ? Et moi, la question, c'est est-ce que l'un a influencé l'autre ? Comment ça s'est... Non, parce qu'Alain Damazio, il est arrivé vraiment à la fin du... Enfin, j'avais trouvé mon éditeur belge déjà et puis avec l'éditeur, on a pensé qu'il fallait enrichir le livre de texte. Et donc, on a cherché un écrivain. J'ai contacté Houellebecq, j'ai contacté Despentes et d'autres. et puis, ça n'a pas fonctionné et puis à un moment, j'avais un projet d'expo en Suisse, à la maison d'ailleurs et le commissaire, Marc Attala, connaissait Alain Damazio, il a pensé que ça pouvait bien coller avec mon univers. Moi, je ne connaissais de nom, je connaissais de notoriété mais je n'avais jamais lu de texte de lui. Donc, j'ai été voir sur Internet, j'ai vu ses conférences aussi qui sont vachement intéressantes sur des sujets qui me touchent aussi et puis, je l'ai contacté, j'ai envoyé les images et puis, il a dit top, il a dit ok tout de suite et on s'est mis d'accord sur le fait qu'il ne fallait pas légender évidemment, enfin, je lui ai donné presque 300 pages donc d'images et puis, l'idée, c'était de donner une dimension supplémentaire, ne pas légender les images ça aurait été un peu bête et donc, il a augmenté le livre en allant un peu plus sur le clonage, en parlant un peu plus du clonage humain, moi je ne l'avais pas vraiment abordé et puis, en donnant une dimension qui était un petit peu ce que je voulais, plus politique en fait. C'est ce que j'aimais aussi dans le travail d'Alain Damasio, c'est qu'il est engagé politiquement et je pense qu'on était à peu près sur la même idée du monde. Oui, avec les autres auteurs cités, ça n'aurait pas du tout donné le même livre finalement. Non, non, non. En fait, on cherchait un auteur un peu médiatique pour essayer de porter le livre, c'est toujours le problème. C'était un bouquin un peu bizarre et on s'est dit qu'avec un écrivain qui aurait eu un petit peu de notoriété, ça aurait passé. Houellebecq m'a répondu gentiment mais il trouvait ça trop déprimant en fait. Il était très déprimé à cette époque-là déjà et... Il a réussi à faire déprimer Houellebecq. Oui. Et en fait, il n'a pas voulu s'engager, mais... même disons dans le... Là, c'est peut-être presque une question pour Alain D'Amazur mais quand il se pose la question de où est-ce que je vais poser ma phrase parce que le livre c'est quand même un patchwork composé en fait, il y a un énorme travail de paquettes. Une fois que tu vois arriver j'imagine l'équivalent des 300 pages de texte, l'éditeur il fait quoi avec ça ? Comment est-ce qu'il va... Non, il n'a pas fait 300 pages de texte, il n'aurait pas eu le temps d'ailleurs, il était quand même toujours très sollicité. On a choisi d'aller dans le sens aussi que j'avais insufflé, c'est-à-dire que moi je parle du corps marchand, du corps marchand de la marchandise donc il est allé dans... Il a trouvé des slogans en fait, un petit peu publicitaires, un peu pour vendre aussi et moi ça me plaisait beaucoup qu'on retrouve d'ailleurs sur un peu... beaucoup dans l'expo. Et puis il a fait quelques pages, quelques doubles pages de texte mais il y en a deux où il y en a six ou huit ou il y en a plus quoi. Et par contre c'est des petites bribes qu'on... Alors il m'a donné les images auxquelles ça pouvait correspondre mais il m'a laissé le choix de pouvoir les changer en fait. Après j'ai repris ces textes et j'ai... J'ai choisi de les mettre sur certaines images qui lui ne l'avait pas forcément choisi parce que je trouvais que c'était... c'était judicieux et puis voilà ça c'est comme ça. Et dans ce... Enfin dans ton travail en général et aussi dans ce livre et à fortiori dans l'expo il y a quand même une forte dimension érotique aussi je trouve que ce soit la relation à l'autre ou au cyborg ou même disons par rapport aux images traditionnelles que tu mets en scène par exemple là les tatouages en question est-ce qu'il y a un livre caché quelque part de Bebdum que érotique par exemple ou... j'ai l'impression j'ai l'impression que c'est un sujet disons entre guillemets dans le cadre de tes images autour duquel tu tournes depuis longtemps alors est-ce que tu peux t'y arrêter un jour ou est-ce que c'est déjà fait et que tu... non non je préfère être dans la suggestion comme ça et la sensualité un érotisme plutôt que la pornographie j'ai pas envie de montrer mes fantasmes non on sait pas il y en a quelques-uns dans la boîte c'est gentil donc là je suis parti sur le projet mondial donc c'est les trois personnages de base que j'ai fait j'ai démarré donc en 2000 ou en 2005 tout ça s'adapte à une question oui pour revenir un petit peu aux collaborations celle avec Jean-Pierre Dionnet en fait j'aimerais savoir comment est-ce que ça s'est passé les bd que vous avez fait ensemble est-ce que c'était vos projets auxquels lui il s'est greffé ou que c'était l'inverse comment ça s'est passé un petit peu en fait j'étais comme je l'ai expliqué j'étais très réticent pour travailler avec un un scénariste et Jean-Pierre Dionnet l'a bien senti donc il en fait il travaille comme ça avec tous ses dessinateurs c'est-à-dire qu'il s'adapte au style à l'univers de chacun et il m'a proposé un moment on a pensé que ça serait bien que je travaille j'avais sorti mon premier bouquin qui était des petites histoires mais mal ficelées et donc on a pensé qu'un qu'un one shot mais avec un long récit avec un scénario ça serait bien pour ma carrière et donc on s'est lancé mais moi j'étais je ne suis pas parti très enthousiaste mais finalement j'ai fait ce bouquin mais très vite voilà après j'ai retourné tout seul travailler tout seul j'ai pu savoir quelle était la question donc c'était ça S'il y a d'autres questions ? Peut-être des questions un petit peu plus techniques autour de Photoshop, l'utilisation, parce que tu as quand même une esthétique qui est vraiment déjà particulière, identifiable assez facilement, qui pour moi, je trouve, comme tu l'as dit toi-même tout à l'heure, tu as gardé ta manière de travailler en étant passé ensuite sur Photoshop, mais je trouve que même si tu as parlé de feutres ou de matières ou de choses comme ça, tu as quand même une approche très esthétisante du travail, par l'aérographe aussi, le côté, je vois en premier un dégradé plutôt qu'une image avec une couleur unie ou des choses comme ça. Il y a tous tes sujets à dégrader, on dira. Et donc du coup, aujourd'hui dans Photoshop, ton line-up est toujours le même ? Ou est-ce que de temps en temps, vraiment, tu t'amuses à partir sur une autre manière d'envisager l'image, quitte à ne pas la publier ou ne pas la montrer ou faire des essais comme ça dans tes heures perdues ? Des essais, on l'en fait forcément avec le numérique, puisqu'on peut passer par des étapes tellement différentes. Je ne sais pas ce que veut dire line-up. La méthode de travail, les outils que tu utilises, la brosse par exemple, est-ce que tu crées tes brosses ou est-ce que c'est l'outil, l'assaut que tu utilises ? Non, je travaille d'une manière très basique avec, je le disais tout à l'heure, je suis passé de traditionnel au numérique, mais je travaille pareil en numérique. C'est-à-dire, j'ai une feuille blanche, j'ai un stylet et puis je dessine, je mets la couleur comme je faisais avant en fait. Et alors juste, tu travailles avec une Sintiq par exemple, en dessinant sur l'écran, ou est-ce que c'est la traditionnelle tablette ? Oui, j'ai une Wacom et toujours une petite tablette, c'est pas simple. J'ai du mal à évoluer parce que la technique me rebute, donc j'essaie de garder le plus longtemps mon matériel. Maintenant, on travaille et qu'on entend la technique te rebute. C'est presque paradoxal. C'est très instinctif, mon travail. Sur Ordi, je te le dis, c'est travailler pareil qu'un dessin traditionnel. Alors évidemment, petit à petit, je trouve des trucs sur Photoshop, je vois qu'il y a des choses plus simples à utiliser, mais que j'avais moi trouvé tout seul, mais qui me prenait énormément de temps, je sais pas comment expliquer, mais je vois qu'il y a un outil que j'avais presque inventé tout seul, avec différentes manips, et qu'on trouve sur une... Mais j'utilise, à mon avis, j'utilise Photoshop à 30% de ses capacités, tout simplement. Oui, j'imagine que ça doit être le cas de beaucoup de... Oui, voire 15%, je sais pas. Voilà, c'est toujours des commandes, ça c'est alimentaire. Pour la presse économique... Il y a une question. Oui, bonsoir. Je voulais savoir... C'est bizarre, c'entend-il. Moi, je suis votre amour depuis une quinzaine d'années maintenant, et j'ai bien vu l'évolution de vos personnages, que je trouvais assez enguleux, pardon, dans les années 80. Et en le passage au numérique, vous avez des personnages beaucoup plus ronds, notamment au niveau des yeux et des visages, globalement. Est-ce que c'est lié au numérique, ou c'est un changement graphique qui aurait été fait, quand même, de manière traditionnelle ? Ça, je m'en rends pas compte. Si tu as décelé ça, je sais pas. Peut-être, je m'en rends pas compte. Plus rond... Oui, j'ai... Mais on peut le voir dans l'affiche du festival, le visage de l'affiche est quand même assez enguleux, en fait. J'essaie de styliser comme si je partais d'une modélisation 3D, en fait, avec... Je sais pas comment dire ça. Là, on peut voir, par exemple, c'est... Les facettes du visage sont très marquées, trop marquées, c'est pas très réaliste, mais... J'ai toujours bien aimé ça. Pour Libération, toujours. Et une autre question. Oui, c'était juste une remarque et une illustration de ce que vous avez dit tout à l'heure, à propos de la crainte de la technique. Sauf erreur, vous avez fait une illustration d'un métal hurlant pour illustrer un article sur les auteurs de science-fiction cyberpunk. Et il y a une illustration qui représente, entre autres, William Gibson, l'auteur de Neuromancien. Et William Gibson a conçu tout son univers, qui est devenu la matrice, en quelque sorte, du cyberspace en science-fiction, mais il l'a conçu sur une vieille machine à écrire. Il avait peur de l'ordinateur. d'être un peu dans cette mine, finalement. Oui, c'est vrai, je me rappelle de cette illustration, j'avais représenté une machine à écrire un peu bizarre. du coup, je me suis perdu. Bonsoir, j'avais une autre question. Puis, il partait plutôt sur le fond. On a vraiment le sentiment que vos travaux alimentaires ont beaucoup influencé l'œuvre mondiale que vous avez aujourd'hui sur la table, en tout cas en présentation. Dans quelle mesure est-ce que ça s'est alimenté dans votre réflexion et dans votre passage au digital ? Oui, oui, c'est vrai, oui, 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 sans plus. Tout s'est auto-alimenté, en fait. Le travail alimentaire a alimenté le travail perso, et le travail personnel, évidemment, le travail alimentaire. J'ai bossé, par exemple, longtemps pour la presse économique, c'était des sujets qui me bassinaient royalement, mais, et curieusement, je devais trouver des... On parlait, c'était l'émergence d'Internet et de toutes ces technologies, et du coup, je suis rentré à faire des images sur Internet, et ça m'a passionné, en fait, l'idée du virtuel. Je parlais tout à l'heure du fond et de la forme, c'est vrai que c'était... Je rentrais dans un univers nouveau qui était le virtuel, et tout ça, c'était passionnant, ça a influencé aussi bien le fond comme la forme. C'est vrai que sur les sujets, tu me dis que certains sujets te barbaient un petit peu. Moi, j'aurais envie de voir presque plus de couverture de disques ou de musique. Est-ce que tu as fait d'autres choses dans ce domaine-là ? Non, je ne comprends pas. Que Bachon ? Bachon, évidemment, quelques-unes. Ça, par exemple, c'est... Voilà, je devais représenter l'androgynie, je crois. Et en fait, c'est une image qu'on peut retrouver en partie dans Mondial, que j'ai faite bien avant le projet, en fait. Et je me suis servi de cette image dans Mondial, parce que je trouvais que c'était... Alors, je l'ai retravaillée, je ne l'ai pas gardé telle, mais... Voilà, comme quoi... Il y a une question par ici. Bonsoir. C'est juste... Par rapport à ce que vous nous montrez et à la galerie qui est juste à côté, il y a une livre critique de la société de consommation. Et donc, je me demandais si le fait de travailler pour la publicité a influencé cette thématique-là. Tu veux dire que je... J'en ai croqué, hein, puisqu'à l'époque, les budgets de publicité étaient énormes. Je n'ai jamais beaucoup travaillé pour la publicité, malheureusement, mais à chaque fois que j'ai travaillé un petit peu pour les pubs, c'était des budgets dingues, quoi, à l'époque. Après... Ah oui, j'ai beau jeu de critiquer la société, mais j'en fais partie, en fait. C'est vrai que... Si je peux exprimer mon travail de cette manière, c'est aussi dans cette société capitaliste, aussi. Il faut être conscient qu'ailleurs, je n'aurais pas pu m'exprimer de la même manière. Tout ça, c'est un peu ambigu. Et dans tes publications, ta relation, que ce soit, bon, à des éditeurs ou à des commanditaires de presse ou autre, est-ce que depuis les années, donc, 90, est-ce que tu as senti un changement de la perception de ton travail par rapport, pas forcément qu'à l'érotisme, mais à la représentation du corps humain ? Parce que, là, on a vu, bon, cette année, l'affiche a suscité un petit peu de discussion, autour de la représentation de la personne humaine. Ton travail est quand même très axé là-dessus. Tu as un rendu qui est tellement hyper réaliste que c'est presque, effectivement, un cliché de l'avenir, je dirais, ou un constat d'une réalité que tu aurais pu observer ailleurs. Est-ce que les commanditaires, donc, je dirais par ce qu'on constate un petit peu, une société un petit peu plus prude qu'avant, est-ce que tu as eu ce type de retour sur ton travail ? Est-ce que tu es plus libre aujourd'hui qu'avant dans ton travail ? Je ne sais pas trop. Non, je pense qu'il y a un retour de la pudeur qui est terrible. On pouvait faire des choses dans les années 80-90 qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, il faut... Il y a une autocensure qui est dingue, en fait. On se autocensure avant même de proposer l'image, parce qu'on sait que ça ne va pas passer. Et du coup, tout est réduit, tout est réduit, en fait. Malheureusement. Alors, évidemment, il y a encore des espaces où on peut s'exprimer, mais je pense qu'il y a une autocensure plus qu'une censure qui s'est faite sur chaque individu. Oui, c'est un peu... C'est sans doute en illustration, là. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Bonsoir, on connaît des dessinateurs qui font tout sur un ou deux calques très près du direct, du papier, quasiment. Et puis d'autres sur 50 calques et 12 dossiers dans Photoshop. Vous êtes où, vous, dans cette vidéo ? J'ai beaucoup de calques, je pense. Oui, oui, j'ai beaucoup de calques. C'est-à-dire qu'à un moment, l'image pèse très lourd aussi, parce que les calques se rajoutent. Et donc, je suis obligé de recréer une nouvelle image, d'écraser l'image, et puis de repartir sur l'image et de repartir sur les multiples calques. Oui, je suis plutôt... Oui. Un rallonge, oui, oui. C'est l'idéal du numérique, en fait. On peut avoir comme ça sur un support qu'on peut bouger, on peut revenir, on peut l'effacer. Ça, avec la vie traditionnelle, quand je travaillais sur papier et que je devais faire une retouche sur une couleur ou sur une main qui n'allait pas, il fallait découper un papier, le coller dessus, et c'était dégueulasse. Alors qu'aujourd'hui, c'est une perfection totale. Est-ce que tu fais encore, par exemple, des séances de croquis, je ne sais pas, de réunions envers sur oise avec les copains artistes et en tout le bain nu ? Non, non, non. Oui, j'aimais bien le croquis comme ça, mais non, non, je croque un peu. Là, je suis parti en Asie et je suis retourné dans les temples croquis un peu des temples zen. J'aime bien. Et je fais des croquis dans le métro, un petit peu dans le train, notamment en Japon ou en Chine, parce que j'aime bien le visage asiatique. Donc, c'est un regard, la boche, de voir les profils, les profils perdus. J'adore ça. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des artistes qui, entre guillemets, t'impressionnent ? Je dis, tiens, cette esthétique-là, j'aurais aimé la développer il y a quelques années ou est-ce qu'il y a des boulots qui te laissent ? Oui, sans doute. Dans l'imaginaire ou ailleurs ? Ça ne me vient pas trop. J'ai réfléchi seulement, je ne sais pas. Pourquoi on n'avait pas révisé les questions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est un travail que j'ai fait il n'y a pas si longtemps pour Mugler, en fait. Donc là, c'est un budget. Je peux créer une petite BD de 10 pages et puis il y avait un visuel de Générac pour un parfum Mugler. Donc là, financièrement, je suis tranquille pour... pour s'y suis-moi, quoi. Mais c'est plus intéressant que la couverture de science-fiction pour les éditeurs. Oui, probablement, oui. Surtout que là, c'était quand même un projet chouette. C'est-à-dire qu'ils m'ont laissé aussi... Il fallait créer un personnage un peu mutant aussi, un peu hybride. Donc c'était complètement dans le travail que je faisais en même temps. Donc... Voilà, ça, c'est des travails personnels aussi sur l'écran, en fait. Sur le virtuel et l'écran. C'est beaucoup d'images. Ça, c'est toujours pour dire Gugler. Découverture. Bon, beaucoup de travaux sur l'écran. Donc ça, c'était une commande pour l'IB, je crois. En fait, plus je travaillais sur le virtuel, sur Internet, plus on m'appelait pour ces sujets, en fait. Au départ, on m'appelait parce que j'étais dans l'économie, on m'appelait sur les sujets économiques. Et puis, tout à petit, quand mon travail évoluait vers le numérique, vers Internet, on m'appelait pour... Comme si j'étais un spécialiste de l'écran, de l'image numérique. On a 21, tout ça, c'est peut-être très vieux. Des images, des visages qu'on peut retrouver dans le mondial, en fait. Donc on peut voir que tout se mélange à ce moment-là. Ça, c'était pour la nouvelle Ops, je crois. Donc toujours le numérique, toujours le livre numérique, les univers numériques, voilà, Ado Accro, Accro à l'écran, enfin... C'est un peu spécial pour... Est-ce que tu joues ? Pas du tout. Non, parce qu'on ne voit pas que je ne connais pas du tout ce livre numérique, en fait. Ça, c'est une couve pour Télérama. Voilà. Il y a un petit peu de couverture pour l'édition, mais très peu, finalement. On m'appelle assez peu souvent pour ça. Donc toujours des sujets sur le... bah, c'est les nouvelles technologies, le numérique, l'Internet... Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On va prendre les dernières questions. Une question ? On va voir encore beaucoup de travaux de Beth Dome dans la presse, quand même, à venir, même s'il y a de moins en moins de papiers. Je pensais que ça durerait encore une petite dizaine d'années, mais curieusement, c'est très rapide, quoi. On n'a pas le sentiment que c'est aussi rapide, mais tout se déroule, mais c'est ce qu'on vit aujourd'hui aussi, avec le monde. Et le changement climatique. J'ai l'impression qu'on est complètement halluciné par le virtuel et qu'on ne voit pas la réalité. Et la réalité, c'est que ça avance très très vite. On n'a pas conscience. Une question. Et par les couvertures, vous faites plus de bande dessinée ? Non, j'ai arrêté. Non, parce que je me suis perdu, en fait. Je crois que je l'ai dit au départ. Le récit m'intéressait assez peu, l'histoire m'intéressait peu. Ce que j'aimais, c'était créer des univers, des mondes. Et donc, finalement, on voit qu'aujourd'hui, je suis plus à l'aise parce que j'aime créer un univers à partir peut-être d'un visage, simplement. Je suis beaucoup plus à l'aise que recréer des décors dans la bande dessinée, des histoires qui me fascinaient, en fait. Est-ce qu'il y aura un mondial numéro 2 ? Un manga ? Un mondial numéro 2. Non, non, non. Non, pas dans les petits prochaines années ? Non, non, non. Je ne sais pas du tout sur quoi je vais repartir. Enfin, si j'ai une petite idée, mais... C'est un peu compliqué à repartir après un projet qui a duré comme ça une quinzaine d'années. C'est compliqué. Bon, mais on va se revoir bientôt. Alors, pour que tu nous en dises un petit peu plus sur ta... Oui. On peut finir sur cette image. C'est-à-dire qu'on m'a demandé une couverture pour le transhumanisme. Alors, je travaillais sur Mondial. Donc, j'ai utilisé des éléments de Mondial. Et j'ai fait un personnage pour le Nouvel Obs. Et ce personnage que j'ai créé pour le Nouvel Obs, à partir de Mondial, se retrouve dans Mondial. On a bouclé, bouclé. Merci à toi de nous avoir permis de passer un temps en ta compagnie et dans les 30 dernières années d'une vie artistique. Merci. Continue bien. Merci, Gilles. Merci, Gilles.